Bonjour, pour le plaisir des mets et des mots, je vous propose aujourd'hui une recette mitonnée au coin du feu, avec ses cuisses de poulet rôti, une purée de butternut à l'ail confit et des tranches de lard grillé. Permettez-moi donc de vous décrire cette recette comme suit. Tout d'abord, chauffer la graisse de canard dans une épaisse sauteuse cuivrée. Y saisir de belles cuisses de volailles jusqu'à leur obtenir une plaisante livrée. Assaisonnez ces viandes charnues de fleurs de sel et de piments d'espelette. Puis, sans tarder, faire rissoler les carottes et l'oignon, détaillés en lichette. Déposés sur ce coussinet de légumes, les cuisses déjà parfaitement dorées. Mouillez l'ensemble d'un bon floc de Gascogne au miroitement ambré. Sans autre détour, nappez généreusement le tout d'une crème soyeuse. Laissez mittener tout doux avant de déguster cette recette savoureuse. Sans oublier d'avoir commué un butternut en une onctueuse purée. Celle-ci coiffée de sésame noir et d'une gousse d'ail subtilement nacrée. L'ensemble accompagné de tranches de l'art grillé d'origine fermière, voici donc comment l'on concoque et l'on sert un plat en mâque gastromière. Pour la présentation de ma recette, j'ai dressé celle-ci sur nos assiettes collector en porcelaine de Limoges, créée par Anouk Guichet à l'occasion de la 8e édition de l'événement « Toque et porcelaine » et utilisée pour le service de l'entrée lors du délai de gala concocté par le chef très médiatique Juan Arbelaz qui s'est déroulé le 22 septembre 2019 dans le somptueux musée national de la porcelaine Adrien Dubouchet à Limoges. C'est à l'issue de ce repas mémorable que cette assiette fut offerte à chacun des convives. Pour accompagner ce plat haut en saveur, un côte du Rhône du domaine de la Réméjade se révéla parfaitement à la hauteur grâce à cette délicieuse cuvée intitulée « Les chèvrefeuilles ». Pour suivre facilement mes recettes et nos reportages, abonnez-vous à notre chaîne Escapades et Découvertes TV. C'est gratuit ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501